Alors Laurence Ballas, nous sommes aujourd'hui devant l'Anti-Café, on est rue du Bas d'Argent, dans le premier arrondissement. C'est un lieu qui a ouvert depuis quelques mois seulement et c'est le lieu que vous avez choisi dans la circonscription. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de si cher à vos yeux ? C'est un lieu qui a ouvert récemment. C'est un de ces nouveaux lieux où les entrepreneurs se retrouvent pour travailler de manière différente. Et moi, tous les jours, j'accompagne des créateurs d'entreprises et des lieux comme l'Anti-Café sont des lieux où ils se retrouvent pour travailler. Donc j'aime bien aussi travailler ici. Cette deuxième circonscription du Rhône, elle est réputée pour être à gauche. Et face à vous, c'est assez inédit, il y a beaucoup de maires d'arrondissement. Il y en a trois. Le premier, le deuxième et le neuvième arrondissement. Vous n'avez pas peur de cet ancrage local dont ils peuvent jouir ? Non, pas du tout. Parce que je ne pense pas qu'être maire d'arrondissement, c'est un prérequis pour être parlementaire. Et en termes d'ancrage comme élue municipale depuis 2008, je pense avoir la même notoriété qu'ils peuvent l'avoir, voire davantage. Parce que j'ai vraiment travaillé sur des sujets transversaux qui concernent tous les habitants de tous les arrondissements. Et le 1, le 2, le 4, le 9. Et pas seulement un arrondissement comme chacun d'entre eux. Et voilà. Et d'autre part, moi, j'incarne un renouvellement, une façon différente de faire de la politique. Eux sont un petit peu des vieux routiers de la politique qui sont là depuis longtemps. En particulier, le candidat d'En Marche, qui est censé incarner le renouvellement, qui en fait, je le rappelle, avait l'investiture socialiste. Et il l'a depuis très longtemps. Donc il n'incarne pas vraiment le renouvellement. Je pense l'incarner davantage. Laurence Ballas, l'entrepreneuriat, c'est votre dada. Ça l'a toujours été. Ça l'est encore aujourd'hui. C'est l'une des priorités d'Emmanuel Macron. Mais vous pensez, vous, qu'il se trompe dans ses propositions ? Il faut le combattre ? Non, pas du tout. D'abord, l'entrepreneuriat n'est pas réservé à tel ou tel candidat. Et pas Emmanuel Macron. D'autres en ont parlé. Nous en parlons chez Les Républicains. Et moi, j'en parle depuis longtemps parce que je pense que ça doit être... L'emploi doit être la priorité nationale. Aujourd'hui, le fait d'avoir 6 millions de personnes qui cherchent un job, c'est quand même insupportable dans la cinquième puissance mondiale. Donc la création d'emplois, elle passe par l'entrepreneuriat, par les entrepreneurs. Donc nous n'avons pas, sur le constat, sur ce constat que ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois, je pense que nous pouvons être d'accord. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que sur des sujets comme celui-là, on pourra essayer de travailler ensemble pour justement faire avancer les choses sur ce sujet. Et alors vous avez une expertise. Comment la mettre en place pour justement que ces 6 millions de chômeurs puissent trouver un emploi ? Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect qui est de faciliter la vie des entreprises, simplifier les réglementations, les normes, le code du travail, alléger les charges qui passent sur les entreprises, avoir une stabilité fiscale et réglementaire. C'est ce que demandent surtout les entreprises. Elles n'ont pas de visibilité. On a eu un yo-yo fiscal ces dernières années, un zigzag chaque année avec des évolutions imprévues. Donc les entreprises, pour se projeter dans l'avenir, pour embaucher, elles ont besoin de stabilité et d'assouplissement d'un certain nombre de normes. Donc ça, c'est la priorité. Après, il y a développer les nouvelles formes de travail. On en parlait tout à l'heure quand on parlait de ce lieu. Quel sera le contrat de travail demain ? Ce ne sera pas seulement le CDI dans une entreprise. Il y a des travailleurs indépendants, différentes formes de travail. Donc il faut travailler là-dessus aussi, que les parlementaires réfléchissent et agissent sur ces sujets. Les plateformes collaboratives aussi, c'est un grand sujet. Comment accompagner leur évolution sans que ça pénalise d'autres secteurs de l'activité ? Donc tout ça, ce sont des chantiers sur lesquels je souhaite m'investir pour développer l'entrepreneuriat. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois. On verra. J'y crois.